... Bienvenue à tous les deux. Michael Delafosse, on va commencer avec vous. Quels sont les enjeux de Montpellier en matière de santé aujourd'hui ? D'abord, quelques petits mots protocolaires quand même pour saluer... Pas trop long, vous avez vu, je suis chargée d'un truc hyper délicat. J'ai bien vu, mais ça va aller très vite, pour saluer Lamine Garbi, votre président, et le remercier. Parce que je sais que pour lui, c'est une fierté, dans sa ville, dans son territoire, de tenir ce congrès. Mais c'est un honneur de vous recevoir ici, de saluer l'ensemble des parlementaires. Et monsieur le président, vous êtes dans la ville du Brénus. Donc toutes les images du rugby nous valent bien. Et Montpellier est une ville qui gagne. Et donc précisément, qui entend gagner aussi en matière de santé. Je veux le dire ici, saluer le directeur de l'ARS bien sûr. C'est d'abord de travailler ensemble, à l'échelle du territoire de la métropole, sur les enjeux de l'offre de soins. De ne pas être dans des discours caricaturaux qui consistent à opposer public, privé, mutualiste. Cette diversité-là est une réalité et elle est une force. Une force pour répondre à l'offre de soins. Alors évidemment, quand on est la métropole de Montpellier, on a moins de difficultés, dont parlera madame la présidente, de régions, que certains territoires. Mais quand même, et donc être en capacité d'écoute des porteurs de projets, les accompagner quand ils les mènent à terme. Et ici, la clinique Saint-Roch a trouvé sa localisation à proximité des infrastructures de transport, utilise du biogaz pour se chauffer en ingénierie. Et dans le contexte de choc énergétique, ce n'est pas rien. Nous étions, il y a 15 jours, et c'était un événement très émouvant avec le ministre de la Santé pour l'inauguration de la clinique Saint-Jean, même si elle a déjà joué son rôle, je vais y revenir, où nous accompagnons d'autres porteurs de projets sur le territoire. C'est un dialogue d'abord entre les élus et les porteurs de projets. Premier point. Deuxième point, c'est être réactifs ensemble face aux crises. Ça a été dit, le Covid, mais je tiens à saluer et à le dire, je l'ai vécu d'une autre fonction que celle de maire, mais de président du conseil de surveillance du CHU. La coordination qui s'est jouée pour pouvoir avoir suffisamment de lits de réanimation sur le territoire de la métropole et globalement sur le territoire héroltais a été ici saluée par tous et par toutes. Et donc, les logiques de guerre de tranchée, les logiques de Balkan, elles desservent l'intérêt général. Et nous avons été ici réactifs. Les innovations ont surgi. On pourrait se rappeler, ça fait sourire, mais ce qui a été le drive pour la vaccination, quand personne n'osait s'approcher l'un de l'autre. Ce temps est un peu lointain parce qu'on a envie de l'oublier. Et troisième aspect, j'évoquais le CHU, c'est les coopérations entre l'organisme qui assure la formation et la recherche de pointe, c'est une de ses missions, et l'ensemble des établissements privés. Et ici, je veux les relever en lien avec l'ARS. Et ça, ça crée des complémentarités. Et qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un écosystème territorial extrêmement dynamique en matière de santé. Vous l'avez très gentiment rappelé, on a la plus vieille faculté de médecine en activité au monde. Quand on a ce titre-là, c'est aussi peut-être un autre brénus, il faut tenir son rang. Et donc, nous travaillons ensemble là-dessus. Et moi, j'ai invité l'ensemble des acteurs de santé à se fédérer pour qu'autour des enjeux de santé globale, nous puissions aller de l'avant. Et c'est le projet Medvalet. Parce que dans les débats qui existent de l'attractivité médicale, bien sûr que les conditions de travail, ça compte, les rémunérations, ça compte, tout ça, vous le savez, mille fois mieux que moi. Mais il faut donner du sens aux professionnels de santé sur leur territoire. Se dire qu'ici, ils peuvent créer une start-up dans le domaine médical, peuvent être dans une clinique et venir. Et le projet Medvalet peut s'efforcer d'y répondre et être un accélérateur d'innovation. Alors justement, peut-être que tout le monde ne connaît pas le projet Medvalet. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? C'est très simple. Vous connaissez Toulouse, si ça peut apprendre de région. À Toulouse, ils s'occupent des avions. Ils font ça très bien. D'ailleurs, ils vont passer au vert. Avec l'hydrogène. Et nous, on est dans cette belle région Occitanie et il faut qu'on arrive un peu à affirmer notre place. Et nous, nous disons que notre développement économique, fort de l'écosystème que j'ai précédemment cité en matière de santé, il faut qu'on aille de l'avant. On a une faculté de médecine absolument remarquable. On a des professionnels, des professeurs qui ont formé beaucoup de médecins ici. On sent que dans tout le domaine de la médecine, de l'alimentation, nous sommes ici un des lieux où la recherche fondamentale est d'excellence. On sent qu'on a des acteurs qui ont envie de faire, qui ont envie d'innover. Eh bien, il faut justement décloisonner, fédérer. Et c'est d'essayer de positionner Montpellier comme un des pôles d'excellence en matière de santé globale. Alors bien sûr, le CHU joue une forme de navire amiral parce qu'il a cette fonction de recherche de pointe. Mais il doit entraîner l'ensemble de l'écosystème dont on voit les innovations. J'aperçois Gwéno Laster qui, sur des sujets majeurs pour les patients, porte des projets qui s'inscrivent parfaitement dans cette dynamique. Parce que notre but, c'est quoi ? C'est de soigner, naturellement. Mais c'est de porter les innovations qui permettront de mieux soigner ici et ailleurs. Et donc, nous voulons, avec Medvalet, une forme de madine Montpellier, fort de cette réputation historique qui est la nôtre. Mais il ne suffit pas juste d'agiter les vieilles gloires. Il faut être capable d'aller de l'avant. Merci beaucoup. Carole Delga, je rappelle que vous êtes présidente de la région Occitanie et présidente des associations des régions de France. Selon vous, comment les régions peuvent répondre aux enjeux territoriaux de santé ? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Les régions, nous sommes déjà acteurs des enjeux territoriaux de santé. Alors, nous l'avons été dans le cadre de la Covid, en dehors de nos compétences législatives. Puisque quand il y avait la pénurie de masques, il a fallu que ce soit les régions, en liaison avec les départements et les communes que nous les achetions. Mais nous voulons vraiment de plus en plus agir sur cette question de la santé. Alors, les régions en France, nous agissons sur différentes formes. Tout d'abord, avec le financement de maisons de santé pluridisciplinaires ou de centres de santé. Et aujourd'hui, il y a deux régions qui recrutent elles-mêmes des médecins. Donc, centre Val-de-Loire et puis l'Occitanie. Parce que la région Occitanie, en effet, c'est 13 départements, c'est 6 millions d'habitants. Mais c'est une différenciation territoriale qui est forte. Nous avons besoin, sur certains territoires, d'avoir la puissance publique pour recruter des médecins. Et au sein des maisons de santé, il y a à la fois l'exercice libéral et à la fois l'exercice salarié. Et j'indique cela parce que, moi, je pense que nous devons toujours agir ensemble. Et en effet, au moment de la crise, l'ensemble des régions nous sommes inspirés de ce qu'il ne fallait pas faire dans la région Grand Est. Je ne reviendrai pas, Didier Jaffre se rappelle de cet épisode dans les fonctions ministériennes dans lesquelles il était. Mais nous avions eu un début de la pandémie dans la région Grand Est qui n'avait pas permis une bonne efficience entre le secteur public et privé. Et moi, mon collègue Jean Rottner, nous avait, puisqu'on se réunissait tous les deux jours à l'époque, les présidents de région en visio, nous avions eu bien en tête que dans nos régions, on ne pouvait pas continuer à travailler de cette façon. Et c'est vrai qu'avec la mine Garbi, de suite, nous en avions parlé et nous avions fait en sorte de corriger cela parce que c'était un enjeu de santé publique. C'était un enjeu aussi de puissance de notre pays. Donc, les régions, nous agissons sur ces questions, bien sûr, de recrutement aussi de médecins, ce qui est une solution, objectivement, qui doit être temporaire. Et puis, en plus, moi, je sais très bien qu'en recrutant en Occitanie des médecins, je fais un appel encore plus fort et je déséquilibre d'autres régions. Voilà, Xavier Bertrand, en région Hauts-de-France, il n'est pas ravi de savoir que je recrute moi-même des médecins parce que ça crée... C'est sympa, oui. Voilà, un atout de plus d'attractivité pour notre région. Et puis, il y a la question de la formation. C'est en plein Occitanie, 12 000 stagiaires en formation dans les métiers paramédicaux et les métiers sociaux. Et en effet, nous demandons d'avoir plus de liberté pour le recrutement. Donc, cela a été rappelé par Pascal Delubac. Aujourd'hui, quand les régions demandent des augmentations de quotas, nous devons attendre l'autorisation du ministère. Et par exemple, je vais prendre la formation de kiné. C'est incompréhensible de ne pas avoir les autorisations alors que les besoins sur le terrain soient fortes. Donc là, les présidents de région, nous demandons d'avoir plus d'autonomie sur ce sujet. Et puis, il y a la question de l'investissement hospitalier. On en a parlé là aussi avec monsieur le directeur de l'ARS. Aujourd'hui, nous avons un ministère de la Santé qui est beaucoup trop centralisé, qui ne sait pas gérer les aspects de logistique et les aspects d'investissement. Et nous demandons, comme pour les lycées, c'est-à-dire que la région puisse investir au niveau hospitalier, en lieu et place des hôpitaux qui n'ont pas les métiers dans leurs équipes. Et bien sûr, la santé reste une compétence nationale sur la définition de la politique, mais sur l'opérationnalité, que ce soit les régions, qui soit sur l'investissement hospitalier. En tant que président des régions, quel sujet allez-vous porter ? Quelle proposition allez-vous porter pendant la conférence des parties prenantes ? Donc, ces sujets-là, d'avoir la question de l'investissement hospitalier pour les régions qui le souhaitent, qui souhaitent l'expérimenter. Et clairement, la région Occitanie sera candidate sur ces sujets, parce que nous devons avoir une plus grande réactivité. Sur la question aussi des formations, des métiers du sanitaire, nous devons avoir plus de souplesse. Nous devons vraiment prendre en compte les différences territoriales, parce que selon aussi les territoires, les formations doivent être adaptées aussi au public. parce que le niveau n'est pas le même, par exemple, à Decazeville ou au centre-ville de Montpellier. Et donc, il doit y avoir cette plasticité qui est indispensable pour vraiment permettre l'accès aux soins à tous. Il y a aussi une refonte que nous souhaitons au niveau du ministère de la Santé, où nous souhaitons qu'il y ait plus de pouvoir localement, que ce soit pour les directeurs d'ARS et que ce soit aussi pour les présidents de régions, où nous puissions en fait pouvoir agir ensemble. Et puis, nous avons aussi la question de la santé publique. Et là, nous devons agir de façon beaucoup plus forte contre la pollution. Et c'est pourquoi, avec Michael Delafosse, nous portons un projet de société qui est de développer les transports en commun avec des infrastructures, mais aussi avec la gratuité des transports en commun par rapport à la pollution atmosphérique. C'est indispensable. Nous devons savoir le faire. Et c'est possible budgétairement. La région Occitanie, elle n'est pas plus endettée que les autres régions. Et en Occitanie, nous avons la gratuité des transports scolaires. C'est 170 000 enfants qui sont transportés gratuitement tous les jours. Les moins de 26 ans voyagent sur le train gratuitement. Et pour les salariés, c'est maximum 1 euro. Et à Montpellier, sur la métropole, eh bien, c'est la gratuité des transports en commun. C'est absolument indispensable. Et le deuxième sujet que les présidents de région nous portons, c'est sur la question de la relation entre l'alimentation et la santé. Et nous voulons développer une souveraineté alimentaire, c'est-à-dire agir et soutenir beaucoup plus nos agriculteurs pour avoir des produits de qualité, pour avoir des produits bio. Nous savons, toutes et tous, et vous encore mieux que moi, que le capital santé d'un être humain, il se fait de l'enfance. Et à travers la restauration collective, nous avons, nous, les élus, dans les cantines municipales, des collèges, des lycées, une responsabilité forte. Et c'est pourquoi, les présidents de région, nous voulons soutenir cette agriculture de la qualité, cette agriculture bio, pour qu'il puisse y avoir plus d'aliments de qualité. C'est bon pour la santé publique. C'est bon aussi pour le revenu de nos agriculteurs. Parce que la dignité, ça passe par l'accès à la santé partout et pour tous, comme le rappelle Dédé Jaffre. Mais la dignité, ça passe aussi par un revenu en rapport à l'investissement. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une question qui est arrivée. La nouvelle organisation des urgences met en place la régulation par le SAMU en amont. N'est-ce pas un frein pour certains participants au réseau des urgences ? Qui peut répondre à cette question ? Moi ? Non, je pense que c'est un... Ça a été expérimenté cet été. Et puis, je pense que ça a bien marché. La régulation par le 15, ça permet d'éviter certains déplacements de patients qui ne n'hésitent pas forcément de venir aux urgences. Donc, oui, je pense que ça va être étendu et je suis plutôt phare à cette idée. Alors, merci, Michael, pour tes mots. La coordination publique-privé marche bien parce que c'est une question d'hommes. Et c'est vrai qu'on se connaît tous dans la région. Et de femmes, monsieur. Pardon, excusez-moi, madame la présidente. Merci. Alors, on recommence. Carole, j'ai une question pour toi. Tu vas voir qu'il va te faire mal à l'aise. Parce que là, tu me cherches, tu vas me trouver. C'est une question d'hommes et de femmes. Et surtout d'un arbitre. Voilà, d'un arbitre qui est le directeur de l'ARS qui n'hésite pas à nous appeler le samedi et le dimanche quand ça ratatouille un peu entre les hommes et les femmes surtout. Carole, merci, Michael, pour ton action sur la métropole et plus largement sur la santé. Une question sur la formation. Alors, il y a 100 000 besoins de recrutement de nos salariés, soignants, non-soignants, etc. sur le médico-social et sanitaire. J'ai un chiffre qui me fait froid dans le dos, qui me fait peur. C'est le nombre de postes ouverts pour la première année universitaire du diplôme d'infirmier. On est passé de 36 124 possibilités, je dirais, de formation à 36 144. C'est une blague. Non, 20 de plus. 20 de plus. 20 de plus. Comment on fait, quoi ? J'avais une question pour vous. Oui, non, non, pas de problème. C'est le problématique des quotas. C'est-à-dire que nous, les présidents de région, nous demandons des augmentations, mais elles ne sont pas données. Et puis, je vais te signaler un problème. C'est un problème encore plus grave. Parce qu'il y a la question des places ouvertes, il y a la question de la formation, donc des jeunes qui vont jusqu'au bout de leur formation. Parce qu'aujourd'hui, avec Parcoursup, nous ouvrons des classes et à la fin de l'année scolaire, j'ai 30% d'élèves en moins. C'est-à-dire que moi, je dimensionne des écoles d'infirmiers, d'infirmières et même d'aides-soignants, ce qui est normal en début d'année pour un certain volume. Et j'ai 30% de jeunes qui abandonnent en cours. Et ça, ce sont les effets de Parcoursup. Parce qu'on ne peut pas, dans des métiers à vocation, soigner, vous le savez aussi bien que moi, soigner, c'est une vocation. Il faut y être prêt, psychologiquement, affectivement. Il y a bien sûr de la technicité. Mais en premier, il y a une implication personnelle. Est-ce que ce n'est pas un problème de sensibilisation aux métiers qu'ils vont pratiquer ? Non, mais parce que quand c'est un algorithme, si vous pouvez faire, quand c'est un algorithme qui vous donne que votre troisième ou quatrième choix, donc vous y allez, mais vous n'êtes pas prêt. C'est-à-dire que vous découvrez ce que c'est que le soin et la confrontation est trop dure. Et donc, vous abandonnez. Parce que les abandons d'études avant Parcoursup, c'était à moins de 10%. Ce qui arrive quand on est jeune, on peut se tromper. Mais là, aujourd'hui, moi, je suis à un tiers. Donc c'est énorme. Parce que ça veut dire que pour vous, vous n'allez pas avoir du personnel formé dans les effectifs initiaux. Mais ça veut dire aussi qu'en termes d'argent public, c'est une déperdition terrible. parce qu'on configure des classes, des établissements avec cette désaffection. Et là, on ne peut pas, sur les métiers à la personne, être gérés par un algorithme. Je vais bien sûr l'indiquer à la ministre de l'Enseignement supérieur, comme au ministre de la Santé et comme au ministre de l'Éducation nationale. Il faut aussi avoir ce sujet-là que ces métiers sont des métiers de vocation. Et puis, il y a aussi un sujet territorial et Pascal le connaît bien. C'est que quand on met des écoles d'infirmiers et d'infirmières dans des petites villes de 10 000 habitants, quand vous êtes un parent issu d'un milieu modeste, que vous passez tous les jours devant l'école d'infirmiers ou d'infirmières, cela fait le chemin. C'est-à-dire, vous vous dites, tiens, c'est accessible pour mon enfant. Mais avec Parcoursup, vous n'avez plus la territorialisation. C'est-à-dire que quand vous habitez, on va prendre Fijac dans le Lot et qu'on vous donne une place d'écoles d'infirmiers ou d'infirmières à Montpellier pour ces parents issus d'un milieu modeste. C'est un coût énorme. C'est un coût énorme. Et donc, les enfants n'y vont pas. Et ça veut dire que vous cassez des vocations. Parce que si les présidents de région, nous avons mis des écoles d'infirmiers et d'infirmières dans des petites villes, c'est justement pour lutter contre le déterminisme social et la proximité territoriale permet d'accéder à ces métiers. Donc, entre le fait qu'un algorithme ne prend pas la vocation qui est nécessaire pour ces métiers, plus la rupture de la territorialisation de Parcoursup, je vous assure que moi, je suis très inquiète sur les futurs effectifs qui vont être opérationnels, qui vont être formés. Parce que ce n'est pas juste un nombre d'entrées, c'est aussi un nombre de futurs professionnels qui seront formés. Et là, il y a vraiment urgence parce que nous voyons bien que nous avons besoin de plus en plus de besoins. Comme tu l'as dit, Lamine, le nombre de postes vacants, il est énorme. Et là, on doit se réformer mais très rapidement parce qu'on sait que les soins infirmiers, infirmières, c'est trois ans d'études. Donc, il ne faut pas maintenir trop longtemps dans cette erreur. Merci beaucoup, Carole Delga. Merci, Michael Delafosse. Je vais vous laisser regagner votre place. Merci. Merci.